Dans Demain nous appartient, Raphaël apprend la terrible nouvelle tandis que Noor se dévoile enfin. De son côté, Charlie fait enfin son choix et le ravisseur de Martin s'insinue là où on ne l'attendait pas. Vendredi 16 juin dans Demain nous appartient, qui verra peut-être bientôt le retour de Vanessa, Nordin appellera Raphaël pour lui apprendre la mauvaise nouvelle, Martin est dans le coma. Choqué, l'avocate interroge le fils de Martin si les médecins pensent qu'il va s'en sortir. Malheureusement, l'incertitude demeure. Elle demande si elle peut venir se rendre au chevet du policier. Nordin accepte. A son arrivée auprès de l'ex de Chloé, Ingrid Chauvin qui a expliqué pourquoi elle ne participait pas à Danse avec les Stars, la femme est bouleversée par son état. Elle lui parle et se demande pourquoi ils ont perdu tant de temps. La maman de Camille est mot de livre ses sentiments, sans réponse en retour. Nordin se désespère. Il pensait qu'avec la présence de Raphaël, son père se réveillerait. Demain nous appartient, Charlie fait un choix décisif pour Nathan à la paillote, Charlie n'arrive pas à choisir entre Amel et Luna pour le poste de serveuse. Sylvain lui suggère de faire un pilou phase. Après avoir hésité, elle accepte. Malheureusement, la pièce tombe sur la tranche. Plus tard, les deux candidates sont convoquées par la compagne de François. Elle explique avoir fait un choix qui ne va pas leur faire plaisir. Finalement, elle leur annonce qu'elle va les embaucher toutes les deux. Mais à mi-temps, les jeunes filles sont ravies. Ça leur permettra d'avoir du temps pour profiter de l'été. Mais les débuts de Luna sont tumultueux. Tandis que Christelle se montre en cliente compliquée, elle pense que si y est-il un nouveau test avant d'être prévenu par Sylvain que ce n'est pas le cas. Malaise. Par ailleurs, elle doit subir les assauts de Nathan qui aimerait bien remettre le couvert avec la jeune fille. Même si elle se montre claire, le serveur du Spoon ne semble pas prêt à lâcher l'affaire. Demain nous appartient, Nour et Gabriel enfin en couple ? À la coloc, l'ambiance n'est pas à la bonne humeur. Gabriel refuse d'adresser la parole à Nora. Celle-ci demande à l'assistant de Raphaël s'il se voit le soir. Le garçon répond avec un ton froid qu'il n'est pas sûr d'être libre. À la plage, Charlie explique au garçon qu'il mérite mieux que cette relation de sex-friend, tandis que Judith conseille à Nour d'arrêter cette relation malsaine. L'infirmière avoue alors à son amie qu'elle a envie de commencer une vraie relation avec Gabriel. Se retrouvant au Spoon, la jeune femme se déclare enfin après s'être excusée. Malheureusement, la réponse n'est pas celle attendue. Après avoir dit qu'il avait attendu ce moment depuis très longtemps, le jeune homme explique que s'il y est-il trop tard, et qu'il ne pense pas qu'elle soit amoureuse de lui. Nour va-t-elle s'accrocher pour lui prouver ses sentiments ? Demain nous appartient, le ravisseur d'Aurorée. Au commissariat, William et Manon sont angoissés tandis que Roxane analyse le lien reçu la veille. Si le médecin veut à tout prix ouvrir le fichier pour sauver sa femme, la compagne de Sarah se montre prudente. On ne sait pas ce que ça peut déclencher. Heureusement, après de longues minutes d'études, la jeune femme réussit à décrypter le lien. Le père et sa fille peuvent alors constater qu'Aurorée est toujours vivante. Malheureusement, le comte à rebours est reparti. De son côté, la policière séquestrée décide de se secouer. Étendue sur son lit, elle se met à faire du sport. Elle refuse de plancher et de se résigner. De l'autre côté de l'écran, on découvre alors l'identité de la ravisseuse. Après l'avoir vue saisir une arme, on retrouve la femme là où on ne l'attendait pas. Au commissariat, Sébastien explique avoir réussi à obtenir des effectifs supplémentaires pour résoudre cette enquête au plus vite. C'est-il alors qu'il présente celle qui va remplacer Martin, Franck Monsigny qui s'est confié sur les coulisses de l'explosion, le temps de sa convalescence. C'est-il alors qu'apparaît le visage de la criminelle alias la nouvelle commandante, Agathe Lambesque. Le commissariat est plus que jamais en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada